Pourquoi je dis « service original » ? J'ai imaginé ce projet il y a un an et il a fallu se démener pour essayer de trouver les financements et le matériel nécessaire pour notre petite expédition, mais aussi préparer les jeunes, les impliqués. Avec Dylan, Hicham, Thierry et Sofiane, nos 4 jeunes aventuriers, qui ont découvert l'escalade il y a quelques semaines à peine, nous allons essayer d'ouvrir de nouvelles voies là où personne n'avait encore jamais grimpé. C'est moi qui ai avancé ? Bien sûr que tu as fait ça, nos membres du Zou, prends un jambon, tu te lèves, tu te prends, tu te lèves. ... ... ... ... C'est super frère, on va bien. On va marcher. Trop bien. Après, je vais faire une autre trottinette, ça va être bien. Tu vas me filmer. Par soucis d'économie, je n'ai pas réservé de cabine. Alors la mission des jeunes, ça sera de monter le plus rapidement possible pour squatter des banquettes confortables, car la traversée sera longue. A ce petit jeu, ils sont imbattables et nous hériterons des meilleures places. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivés à Doures, nos amis albanais, Gerhard et Clévy nous attendent à la sortie du bateau. Ils vont nous guider une bonne partie du voyage. Sans eux, il aurait été beaucoup plus compliqué de trouver les sites d'escalade, dans ce pays qui ressemble à un immense chantier. Cette arrivée à Beauvilla était assez surprenante. Nous avons pu y découvrir, nous avons pu y donner un premier avis sur le pays. Nous avons... Est-ce que tu t'attendais à dormir comme ça ? Bah oui, je m'attendais quand même à dormir dans un camping, mais de là à dormir dans un virage, non. Ouais, j'aime bien, c'est pesant, c'est tranquille, on a une belle vue sur le lac, sur le barrage. On a des murs d'escalade à monter, ça va être chouette. Ouais. Ça va ? Oh, il était immense, le bateau. Après, il y a le capitaine aussi qui conduisait le bateau, il partait de la cabine, ça faisait un peu flipper. Donc demain, le plan, ça serait de se diviser en deux équipes, deux d'entre vous qui partent avec David et JB, aller dormir sur l'arête, pas très loin, il y a une heure de marche. Vous dormirez là-bas ? Ouais, dormir sur une viande, mais c'est vraiment confortable. Moi, je veux bien. Moi, je veux pas. Le lendemain matin, attends, je vous explique, puis après on verra. C'est l'anglais, c'est le plan. Les Albanais, je sais pas comment ils parlent. Il y a, je comprenais un peu, mais pas tout. Ah oui, non, mais les Albanais, moi, je savais que c'était... Mais elle n'a pas évolué, cette langue. C'était pas une langue qui a évolué. Ça fait pas longtemps qu'elle a été découverte, au 15e siècle. Ah, carrément. Tu as vu ça dans le petit futé, là ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous êtes d'un installé ou pas ? Moi dans la montagne là, on est couché, on a monté... On a monté au moins 500 mètres et demain matin, on grimpe encore une heure, une heure et demie. Ah il est là-haut ? Ouais, je vous vois, ça y est. Ah c'est bon, je vous vois ! Nous on a mangé des pâtes ! Nous on a que de la soupe et les fourmis ils ont bouffé les brioches. Bonne nuit ! ... 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